Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les expressions temporelles. Lors des dernières leçons, nous avons vu l'heure et la minute. Et une autre leçon précédente, on l'a vu les jours de la semaine. Nous allons donc voir des mots qui expriment une certaine durée, comme « Attention, ma liste ne sera bien évidemment pas exhaustive. Ça serait bien trop long. » Donc on aura par exemple aujourd'hui, on dira « Kyo wa ». Alors des fois, vous verrez qu'on met le « wa », des fois on ne le met pas. Ça dépendra, on peut mettre par exemple une virgule à la place du « wa ». Vous verrez tout à l'heure que je vous montrerai des exercices ou des exemples. Pour demain, on dira « Ashta ». Pour après-demain, on dira « Asate ». Maintenant, on dira « Ima ». Pour hier, on dira « Kino ». Cette semaine, on dira « Konchu ». Le mois prochain, on dira « Laigetsu ». Là, vous pouvez voir au niveau de par exemple « Getsu ». Alors on dit normalement « Getsu ». Mais on peut dire aussi « Getsu ». Quand il est tout seul, ce kanji, on dira « Tsuki ». Rappelez-vous qu'on aura soit la méthode sino-japonaise, soit la méthode japonaise. C'est-à-dire la méthode « Konyomi » ou « Onyomi ». Ou alors, si vous voulez, « Ondoku » ou « Kondoku ». Ce sont deux expressions qu'on entend très souvent. Pour cette année, on dira « Kotoshi ». Et pour l'année prochaine, on dira « Lainen ». Voyons maintenant quelques exemples. Par exemple, si on dit « J'ai vu un chat aujourd'hui ». On dira « Kyo wa nekoho mimashita ». Ou alors, on peut dire aussi « Kyo » en mettant une virgule « Kyo nekoho mimashita ». Vous voyez, il y a deux façons de dire les choses. Si on prend par exemple le prochain, c'est « Ashta ». Donc là, pas de problème. On a vu « Lingo ». Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Au niveau du « Tabemas », vous savez que ça veut dire « Manger ». Je vous ai noté au niveau du kanji, à faire compte à quoi celui-ci correspond. Voyons la suite. On pourra dire par exemple « Après demain, je vais à la poste ». On dira « Asa te wa yubinkyo ku ni ikimasu ». Alors là, le yubinkyo ku, bien évidemment, je vous ai noté en hiragana. Pour que vous puissiez bien voir celui-ci, comment il est décomposé. C'est très souvent yubinkyo ku, c'est par rapport à la poste japonaise. Et ici, vous avez le « Ikimasu », tout simplement ce premier kanji qui veut dire « I ». Là aussi, je vous ai mis une parenthèse pour montrer à quoi celui-ci correspond. Ne vous inquiétez pas, on verra ça bientôt au niveau des verbes afin de vous expliquer comment cela fonctionne. Mais j'essaie d'y aller tout doucement pour que vous puissiez bien assimiler les différentes phrases et surtout le vocabulaire. Alors sachant que normalement, je ne parle pas en forme neutre, je parle toujours en forme, on va dire, polie. Donc par exemple, j'aurais pu dire tout simplement « Asate wa yubinkyo ku ni iku », qui serait la forme neutre. Moi, j'avoue que je préfère utiliser la forme polie. Tout ça, on verra ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et regardons maintenant un dernier exemple. Hier, je suis parti au cinéma. On dira donc « Kino wa egakan ni ikimashita ». Alors on peut dire, par contre, pour « ikimashita », ça veut dire « partir », mais normalement « iku » veut dire « aller ». Mais dans ce cas-là, on peut dire « je suis parti au cinéma ». « Egakan », ça sera donc le cinéma. Et évidemment, « kino » hier. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne « japonais pour tous », réalisée par Jean-Michel. Peut-être si une dernière chose, vous allez vous apercevoir que des fois, je notais des informations, on va dire des traductions de deux kanji, soit en hiragana, soit en katakana. Si je prends par exemple, on va dire, la référence entre guillemets qui serait Wikipédia. Donc vous voyez ici, par rapport à la vocabulaire de temps, on peut voir par exemple que la journée, normalement, quand c'est deux kanji, il faut travailler, on appelle ça en sino-japonais. Sino-japonais, ça va être tout simplement écrit en katakana. Et quand on dit en japonais pur, ça va être écrit en hiragana. J'ai remarqué que certains, enfin contre personnes, comme là dans le cas de Wikipédia, ils ne mettent pas ça en katakana. Donc ne vous inquiétez pas, il y a différentes écritures. Ce n'est pas vraiment une erreur, ce n'est pas trop grave, mais si vraiment vous devriez faire les choses correctement, faites en sorte d'écrire quand c'est deux kanji. Et encore, sous réserve que, parce qu'il y a des règles qui existent, là je vous ai montré différents livres, je vous montre de suite le livre de quoi je vous parle. Ce livre, en fin de compte, vous donne pas mal d'informations sur l'apprentissage des kanji, et il y a évidemment des règles à connaître. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire des remarques, pour me faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Djamatane !